Il y a beaucoup d'histoires à raconter, il y a eu beaucoup de voyages, beaucoup de sacrifices et nous avons réussi à construire une très belle histoire tous ensemble. Une histoire qui débute en Guinée avec très vite, un premier voyage, un premier sacrifice. J'ai dû laisser Danilo en Guinée quand il n'avait encore que deux ans. Il est resté avec ma mère et moi, je suis parti pour essayer de trouver de meilleures conditions de vie. Danilo est donc resté avec ma mère en Guinée. Puis ma mère est décédée et il est resté avec mes soeurs. Ensuite, après trois ans, seul au Portugal, je suis revenu le chercher. Et à l'époque, il avait déjà cinq ans. Son objectif a toujours été de nous sortir de la vie que nous pouvions avoir en Guinée. Ce que nous avions là-bas en termes de confort, c'était très basique. Et elle, elle voulait plus. Elle voulait aussi que moi, je puisse avoir plus dans la vie. Et alors, elle est partie pour Lisbonne pour essayer de nous offrir une vie meilleure. Quand je l'ai retrouvée, il ne m'a pas reconnue. Quand je suis allée le chercher, c'était à l'aéroport, il ne me connaissait pas. À l'époque, il n'y avait pas tous ces moyens de communication qui existent aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de téléphones portables et toutes ces choses sophistiquées. Mais ça a été. On s'est retrouvés tous les deux. La vie n'était pas facile. Je suis infirmière et je travaille beaucoup. J'avais deux emplois dans deux hôpitaux différents. Et lui, il était souvent seul à la maison. Heureusement, il a un compagnon qu'il ne quitte jamais ou presque. Depuis qu'il est tout petit, il a toujours aimé jouer au ballon. Quand j'étais ici et lui en Guinée, je lui envoyais des cadeaux et lui me demandait toujours la même chose, un ballon. Et ensuite, quand il m'a rejoint ici, ça a continué. Il jouait tout le temps. Parfois, il sortait dans la rue et jouait avec ses amis dans le quartier. J'avais des amis dans le quartier où nous étions qui jouaient au foot en club. Et un jour, ils m'ont proposé de venir avec eux. J'y suis allé, mais simplement pour regarder leur entraînement. Et donc, une fois là-bas, je me suis mis sur le côté pour les regarder. Et là, leur entraîneur, monsieur Rui, est venu me voir pour me demander si je voulais participer et m'entraîner moi aussi. Il ne voulait pas jouer au football. Il était là, sur le côté, avec d'autres enfants à jouer, mais il ne voulait pas utiliser le ballon. Je me suis approché de lui. Je lui ai envoyé un ballon et je lui ai redemandé s'il voulait participer. Et là, il a commencé à hésiter. Et puis, il a accepté. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et très vite, le football devient un peu plus qu'une simple passion. Il a toujours été convaincu qu'il deviendrait footballeur professionnel. Il disait même qu'il jouerait un jour pour la sélection portugaise. Quand il a commencé avec moi, il avait 8 ou 9 ans et on voyait déjà qu'il avait des qualités au-dessus de la moyenne. On voyait déjà que c'était un vrai joueur de foot et qu'il avait les capacités pour devenir un très bon joueur. On pouvait lui envoyer le ballon un peu n'importe comment et il parvenait à le contrôler avec les pieds sans aucun problème. Certains enfants à cet âge attrapent le ballon avec les mains, mais pas lui. Lui, il le contrôlait avec ses pieds et il jouait. On voyait bien qu'il y avait quelque chose à faire. Il avait un fort caractère, mais il s'est toujours montré très responsable. C'était un enfant très responsable et aussi très bien élevé. D'ailleurs, il a toujours été une référence ici à l'Arsenal 72, même pour les enfants plus âgés. Il a toujours été le capitaine de mon équipe quand il a joué pour moi. Il a toujours porté le brassard parce qu'il se comportait déjà à l'époque comme un leader. De quoi, déjà, attirer les regards. À 9 ans, déjà, le Benfica voulait le récupérer, mais il n'y est pas allé parce que le club n'avait pas de moyens de transport pour lui. D'ici, au centre de formation à Lisbonne, il y a une vingtaine de kilomètres et à l'âge de 9 ans, il ne pouvait pas y aller tout seul. Ce n'est que partie remise. À 14 ans, il rejoint Estoril, club professionnel de la banlieue de Lisbonne, avant enfin d'intégrer le centre de formation benficiste. Mais après 3 ans à l'académie, il n'est pas conservé le début d'un nouveau voyage. Il est allé en Italie, à Parme, puis en Grèce, puis en Hollande au Rodagissé. Et il n'a jamais rien lâché. Pour lui, ce n'était peut-être pas difficile parce que c'est ce qu'il voulait, jouer au foot. Mais pour moi, c'était très dur. Je voyais qu'il n'était pas prêt à partir à 18 ans et à vivre seul. Mais bon, au final, il s'est débrouillé tout seul. Après avoir traversé l'Europe, Danilo rentre au Portugal, au Maritimo, avant de taper dans l'œil des recruteurs du FC Porto et de changer de statut. Il a connu le succès à Porto. Les supporters l'aimaient énormément et il était le capitaine du club. Une grande fierté. Et puis, il a rejoint un pari, une vraie bénédiction. Ça a été une grande étape pour lui parce que le Paris Saint-Germain n'est pas vraiment une équipe comme les autres. C'est une très, très grande équipe. Une équipe dans laquelle le Portugais a trouvé sa place à Paris depuis trois saisons maintenant. Danilo s'est imposé comme une valeur sûre. Un joueur qui répond toujours présent. Un footballeur. Et un homme. Accompli. Il a toujours couru après son rêve. Et c'est ce que nous devrions tous faire. Quand nous voulons devenir quelqu'un, quand nous voulons atteindre un certain niveau, nous devons courir. Après ce rêve, nous devons nous battre. C'est ce que lui, il a fait. Et ça lui a permis d'arriver là où il est maintenant. C'est quelque chose dont il peut être très, très fier. Bien sûr, je suis fier, c'est vrai. Non seulement fier de moi, mais aussi fier d'eux. Ce sont des personnes très importantes dans ma vie. Des gens qui seront toujours à mes côtés. Je suis toujours avec moi.